Nouvellement débarqué à l'émission Dernière Minute, Mickaël Coco-Pavonne sera à mes côtés pour les 12 prochaines semaines. Donc, on jasera ensemble d'un sujet qui me passionne beaucoup, soit la technologie. Donc, parce que moi et la technologie, tu le sais, Coco, on est comme ça. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui plus précisément? Bien, aujourd'hui, je vais te parler d'un jeu que je pense qui est le jeu vidéo le plus jeu vidéo. Puis, je vais m'expliquer parce qu'à date, ça ne fait aucun sens. Oui, parce qu'à date, moi, je ne comprends rien. Mais on parle d'un jeu vidéo. On parle d'un jeu vidéo, exact. Déjà là. Le jeu vidéo que je vais te parler aujourd'hui, c'est Super Smash Bros. Melee. C'est un jeu sur la Gamecube qui est une vieille console que j'avais quand j'étais jeune. OK. Ça ne doit pas faire si longtemps. Oui, une vingtaine d'années. Je suis quand même un peu vieux. Une vingtaine d'années? Non. Mais tu as commencé à jouer à quel âge? J'avais trois ans. Dans le fond, non, j'avais cinq, six ans. Peu importe. Exact. Dans le fond, ce jeu-là, c'est un jeu super simple que tu as tous les personnages de Nintendo, de Mario, Sonic. Oui, Sonic. Tous les personnages. La gang se retrouve là. La gang se retrouve pour se taper sur la face. Fait qu'en gros, c'est un jeu qui se joue à quatre. Tu choisis ton personnage. Je comprends pourquoi j'ai une passion pour les jeux vidéo. C'est violent. Dans le fond, ce jeu-là, c'est un jeu comme pour tout le monde où tu peux te frapper en famille. Tu choisis ton personnage, tu t'en vas dans une arène. Puis dans l'arène, le but, c'est de faire tomber les gens à l'extérieur. OK. Et le plus, je le dis, puis ça sonne sadique un peu, mais le plus que tu frappes... Mais ce n'est pas un jeu pour les enfants. Oui, c'est un jeu pour les enfants. OK, OK. C'est juste... Il n'y a pas de ça. Il n'y a rien de violent à part des gros coups de poing. On est un petit peu mal amochés à la fin de la partie, mais rien de grave. C'est ça. Parce que plus que tu tapes sur quelqu'un, plus qu'il y a un pourcentage de dommages qui monte, puis plus qu'il est haut, plus que quand tu te fais frapper, tu revas loin. Fait que c'est le fun. C'est tripant comme jeu. Et c'est le jeu le plus compétitif que les gens se ramassent à créer après. Que ça crée des amitiés, ça en détruit aussi. C'est le meilleur jeu. Puis dans le fond, tu as plein de choix de stades différents. Tu as des choix de personnages différents. Et pourquoi je dis que c'est le jeu vidéo le plus jeu vidéo... C'était ma question. Ah oui, oui, OK. Vas-y avec ça en premier. Parce que je pense que les jeux vidéo, selon moi, c'est fait pour être joué en multijoueur avec d'autres personnes. Puis c'est fait pour être joué rapidement, facilement, puis que peu importe ton niveau, tu peux arriver à ce jeu-là puis tu peux avoir du fun. Tu peux cliquer sur tout des boutons n'importe comment, puis tu as une chance de gagner quand même. Ah! Ça serait bon pour moi. Exactement, c'est ça. Ça ne demande pas de compétences particulières. Tu as juste besoin de bouger puis de taper sur des boutons. Fait que c'est pas si pire que ça. Puis c'est que dans ce jeu-là, même si tu as joué beaucoup, quand tu arrives sur la console de quelqu'un, même si tu as joué beaucoup, tu n'es pas avantagé par le jeu. Tu es au même stade que tout le monde. Tu peux pogner un personnage, tu peux pogner le même personnage que quelqu'un d'autre, puis tu es laissé à tes talents. Ah! J'aime ça. C'est des arguments de force. Ah! C'est ça, c'est bien. C'est exactement ça. C'est ce que je reproche un peu aux jeux vidéo. Si on veut jouer avec quelqu'un un soir pour lui faire plaisir, bien, si tu n'as pas de compétences, c'est le fun pour l'autre parce qu'il est certain de gagner, mais c'est peut-être un peu plate pour la personne qui essaie une première fois de s'amuser. C'est exactement ça. Puis c'est ce que je reproche à d'autres jeux, mettons comme Call of Duty, que tu peux jouer la campagne tout seul, tu peux jouer en ligne tout seul, mais quand tu ramenses avec quelqu'un d'autre, tu es équipé à l'os. Mais l'autre personne est niveau 1, elle ne peut rien faire du tout et ça fait exploser. Et ça, ce n'est pas agréable. Tandis que Super Smash Bros, tout le monde commence sur un pied d'égalité. Oui, ça se dit très bien. Mais là, je me dis dans ma tête, puis je vais te le dire pour ne pas que ça restait là, mais les joueurs qui trippent vraiment sur les jeux vidéo, les passionnés, est-ce qu'ils sont en train de se dire en ce moment, bien là, Mickaël, tu es certain, tu es vraiment en train de parler de ce jeu-là? C'est pour les débutants. Bien, dans le fond, ce jeu-là, c'est un jeu que tout le monde aime, ce jeu-là. Tout le monde sait que ce jeu-là, c'est un point stable dans l'univers des jeux vidéo que tout le monde aime ça. Ça a commencé sur la Nintendo 64, et peut-être avant, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas un expert non plus. Donc, il a été remis à jour, mais il a été même fois ce jeu-là. Plusieurs fois, encore une fois, c'est plus Smash Bros, Melee, Brawl, d'autres affaires que je ne me souviens plus. Puis c'est tout le temps ce jeu qui revient, parce que la formule marche, puis c'est le fun, puis tu peux jouer tes personnages favoris de Nintendo. Puis les gens vont peut-être dire, OK, la première chronique que tu fais, c'est sur Super Smash Bros, mais c'est le meilleur jeu. OK? Voilà. C'est le fun. Voilà. Puis c'est ta chronique, tu décides. C'est la chronique, je fais ce que je veux. C'est ça. Exactement. Puis c'est sur la meilleure console aussi, selon moi, la GameCube. Ah, bon, tu vois. C'est la console qui encourage, ce que j'ai dit, de jouer en équipe, de jouer avec quelqu'un, puis tu as quatre ports pour la manette. Tu es pour quatre manettes différentes. C'est fait pour jouer avec quelqu'un. Puis aussi, ce jeu-là, tu peux jouer en équipe. Tu peux jouer en équipe contre quelqu'un. Fait que s'il y a quelqu'un de vraiment fort, tu peux te mettre trois personnes contre lui. Tu peux trouver des façons différentes de péter la gueule à tes amis. Oh, il peut y avoir de la stratégie. Il peut y avoir de la stratégie, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des entourloupes. Puis c'est super intéressant comme jeu. Puis on peut sauter dans le jeu. C'est bizarre. Sauter. 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 Juste sauter. Le personnage. Le personnage peut sauter. Tu peux sauter en jouant aussi, mais ce n'est pas recommandé. Oui, parce que... Ah! J'ai réussi, genre. Oui. Mais la fois, c'est parce que dans les jeux, les jeux où tu ne peux pas sauter, moi, ça m'insulte. Parce que c'est plate. Tu te promènes, puis tu veux pouvoir sauter. Tu veux pouvoir bouger plus. Puis dans ce jeu-là, tu peux sauter. Il y a un jeu que je connais... Donc tu peux taper, puis tu peux sauter. Tu peux taper, puis sauter, puis bouger. C'est magique. C'est tout. Puis tu peux bloquer. Oui. Ah oui, bien oui. C'est ça. Puis tous les personnages ont des habiletés différentes, mais sont toutes balancées. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus trop dans les jeux maintenant. Parce que les jeux maintenant, ils se tiennent sur les updates, les mises à jour pour arranger les personnages, tout ça. Pour qu'ils deviennent plus puissants. Plus puissants, au moins, s'ils le sont trop. Puis l'affaire, c'est que, mettons, les jeux maintenant, ils font des updates et tout. Mais avant, quand tu achetais un jeu sur un petit disque gros de même de GameCube, c'est tout, là. Tu l'avais le jeu, puis c'est fini. Ça fait que c'est un jeu bien fait, qui a été fait balancer, puis qui a été fait pour fonctionner. Puis il fonctionne encore à ce jour. Puis selon moi, c'est pour ça que ce jeu-là fonctionne autant que ça. Puis ton personnage préféré, toi, si on rentre un peu plus dans les détails, c'est lui qui te fait gagner souvent. C'est Star Fox. C'est un petit bonhomme, un petit renard, puis il peut aller bien vite. Je tombe souvent en bas de la map quand je l'utilise, mais quand ça va bien, ça va bien. C'est drôle. Est-ce qu'il y a des points faibles? Parce que là, être écouté, c'est le jeu parfait qui existe sur cette terre. Mais si on entre là, puis on se dit, il doit y avoir quelques choses. Il y en a un. Oui? La campagne tout seul est plate. Tu peux jouer tout seul. La campagne, c'est dans le fond, c'est l'histoire que tu fais, que tu veux jouer tout seul, mettons. C'est une histoire que... C'est comme un... Mettons, pour certains jeux, c'est comme un film que c'est toi qui joues, puis tu prends des décisions, tout ça. Dans ce jeu-là, c'est plate. C'est juste comme un jeu de plateforme, comme Mario, tout ça. Tu veux juste te promener, puis taper des affaires, puis c'est rien d'intéressant, tout ça. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de points négatifs. Tu peux customiser les parties comme tu veux. Tu veux mettre le nombre de temps, le nombre de vies, la quantité de dommages que tu commences avec. Tu peux vraiment faire n'importe quoi. Puis ça se joue compétitif aussi, ce jeu-là. Cette version-là sur la Gamecube. OK. C'est fantastique. Donc, quand même, il y a plusieurs possibilités pour ceux qui désirent peut-être faire une intrusion dans le monde des jeux vidéo. On peut partir avec... On peut commencer avec ce jeu-là. On peut commencer avec ce jeu-là. Donc, c'est simple. On se tape dessus. On peut sauter. On peut sauter. Donc, mais la campagne est un peu plate. Donc, c'est les choses à retenir. Donc, bien, Mickaël, merci pour cette intrusion dans le monde de la technologie. Plus précisément, des jeux vidéo. Donc, est-ce que tu as une idée de ce que tu nous parles la semaine prochaine où on garde ça en surprise? Soit un autre style de jeu vidéo ou les NFT. Ah, bon. Ça, ça va être intéressant. Ça va être super intéressant. Donc, on se laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. C'est là.